Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du prix du scénario ex aequo avec mise à bord du cerf sacré ainsi que du prix d'interprétation masculine du dernier festival de Cannes A Beautiful Day or You Were Never Really Here, réalisé par Lynn Ramsey. L'histoire c'est celle de Joe qui est un homme de main qui exécute les petites tâches ingrates dans la ville de New York pour celui qui aura les moyens de se le payer. Et en fait il va être chargé par un sénateur de retrouver sa fille qui aurait été kidnappée ou en tout cas enlevée pour être mise dans une maison close pour mineurs. Je vais rester hyper vague parce que voilà c'est un film qui dure pas très longtemps et c'est dommage de trop en dire. Lynn Ramsey, elle a fait un film. Alors je suis quasiment sûr que beaucoup de monde l'a vu mais ne savent pas que c'est elle qui l'a réalisé. We Need to Talk About Kevin qui avait été une des grosses claques de l'année où il a été sorti qui était d'ailleurs en compétition à l'époque au festival de Cannes. Lynn Ramsey c'est une cinéaste qui est passionnée par la violence. Et plus précisément qui est passionnée par la violence liée à l'enfance. C'est à dire une violence qui est souvent baignée au milieu de la perte d'innocence d'un enfant ou en tout cas d'un enfant qui veut nous faire croire à sa perte d'innocence. C'est toujours le jeu un petit peu subtil quand même au milieu de ces films. C'est que les gamins qui sont présents au sein de ces oeuvres sont montrés comme innocents mais sont loin de l'être. C'est une nouvelle fois le cas avec A Beautiful Day parce que c'est un film qui parle d'un adulte qui a eu une enfance difficile mais c'est également un film qui nous parle d'une enfant qui a perdu son innocence beaucoup trop tôt sans trop en dire. Et le film mêle ça de manière assez brillante au cœur d'un long métrage qui je trouve est exceptionnel. Et très loin d'être au niveau des comparaisons qui sont évoquées de tous les côtés, Taxi Driver, Drive, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec eux sauf si ce n'est peut-être dans la peinture de la violence où on peut voir en Lynn Ramsey une certaine filiation avec le cinéma de Blinding Reffen mais le film est unique en son genre. Donc ça ne sert à rien de le comparer à autre chose. Le film vaut ce qu'il vaut pour ce qu'il est et il est unique. Le film est unique parce que l'adaptation que nous offre Lynn Ramsey du bouquin de Jonathan Ames qui est d'ailleurs coproducteur du film, c'est un scénario à la fois dense et en même temps extrêmement simple. C'est un film qui ne cherche pas à trop en faire, c'est un film qui cherche avant tout à évoquer un personnage, à mettre beaucoup de questions autour de lui, à dilapider ses questions tout au long de la narration et surtout à faire en sorte que ces questions n'aient jamais vraiment de réponses. Que les réponses, ça soit le spectateur qui choisit de les avoir ou non. C'est hyper intéressant d'avoir une telle manière de concevoir ces personnages. Parce que du coup, le film a très peu de dialogue. Genre franchement, ça peut se compter sur les dix doigts de la main, le nombre de dialogues qu'il y a dans le film, très clairement. Il y en a très très peu. Et ces dialogues sont tous nécessaires. Il n'y en a aucun où on se dit « Ah, ce dialogue est un peu trop long, celui-là, il a la tendance à rallonger la narration. » Non. Tous les dialogues sont synthétiques, vont au but, directement, et surtout arrivent à évoquer de manière très subtile des points d'écriture ou de développement de personnages qui sont nécessaires. Le film ne va pas forcément trouver son public chez les spectateurs qui pourraient d'ordinaire aller voir les films avec Joaquin Phoenix parce que c'est un cinéma d'auteur extrêmement poussé. Le cinéma de Lynn Ramsey en termes d'écriture, c'est un cinéma qui laisse beaucoup de place à la réflexion, aux hypothèses, aux possibilités, et surtout qui laisse beaucoup de place aux métaphores. Là, clairement, dans le film, on a un long-métrage qui est bourré de métaphores et de métaphores autour du questionnement de l'enfance et surtout de à quel moment on doit se considérer enfant et à quel moment on doit se considérer adulte. Parce que finalement, même si le personnage de Jo est un adulte, il a un comportement d'enfant. Un comportement d'enfant hyper violent. On pourrait même d'ailleurs y voir une espèce de filiation avec « We Need to Talk About Kevin » comme si l'adolescent de « We Need to Talk About Kevin » était devenu un adulte. Mais surtout, c'est un film qui est extrêmement fort parce que tout son long, il est bourré de réflexions mais à aucun moment, ces réflexions ne sont veines. Ce sont tout le temps des réflexions qui vont avoir une filiation avec la réflexion suivante et ainsi de suite. C'est un ensemble qui est extrêmement cohérent, qui est extrêmement judicieux, qui est extrêmement juste et qui est extrêmement fort. Il y a une intensité dramatique et métaphorique et émotionnelle qui se dégage constamment du film et qui fait que tout son long, on est à cran et on est passionné par ce qui se passe à l'écran. D'un point de vue cinématographique, le film est réellement passionnant et à moitié l'imbéritique parce qu'il laisse beaucoup de place au-delà de la réflexion, beaucoup de place à l'imagination du spectateur. On peut broder beaucoup de choses autour de ses personnages et autour de ce qui leur arrive. Et cela, on le doit également à un autre point qui, je trouve, fait toute la force du film, bien plus que le scénario. C'est pour ça que je trouve tout aussi étonnant que sur Mise à mort du cerf sacré, que le film sera parti avec le prix du scénario. Là où les deux auraient mérité un prix de la mise en scène ex aequo, bien plus que les proies, c'est parce que la mise en scène de Lynn Ramsey est juste folle. Déjà parce qu'elle sait peindre la violence avec une intensité que je trouve dingue. C'est hallucinant, mais chacune des scènes où il y a de la violence, c'est une violence qui est viscérale, c'est une violence qui est profonde et c'est une violence qui est magistrale, on pourrait dire, genre vraiment magistrale. C'est une violence qui a un impact sur le spectateur dingue. Mais waouh ! Dès la première séquence, de toute façon, on nous plante ça, mais c'est hyper bien foutu. Lynn Ramsey, c'est une metteur en scène qui sait vraiment calculer au millimètre près ses plans et leur donner un impact sur le spectateur. La direction de la photographie de ce film est juste folle. Il y a un travail, des éclairages, de l'ambiance. Le film a une ambiance ! Waouh ! C'est impressionnant de voir des films avec une telle ambiance. Tout le film repose sur une ambiance et une intensité dramatique qui est dilapidé tout au long du métrage par le biais de la mise en scène, de la direction de la lumière et de la photographie. C'est absolument dingue. Et puis au-delà de ça, le film prend tout son sens lorsqu'on le dit en anglais. You are never really here. Tout le film évoque ça. Tout le film évoque cette idée que le personnage est présent, mais ne l'est pas vraiment. Il y a plein de jeux d'ailleurs au niveau du montage par rapport à ça au début du film. Yann Ramsey s'amuse beaucoup à faire disparaître son personnage en plein milieu du cadre alors qu'il est encore en train de tourner. Comme si ce personnage n'était pas vraiment là. Comme si ce personnage, soit les gens le fantasmait, soit on l'imaginait, soit peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un ange gardien. Un ange gardien qui a été posé là et qui est à la fois là pour nous protéger, mais à la fois là pour nous montrer qu'on peut se protéger seul. C'est d'ailleurs toute la métaphore du film. Ce personnage est un ange gardien. C'est un ange gardien qui a tous les affres les plus macabres de l'humanité, mais qui les utilise de manière intelligente et qui finalement n'est pas nécessaire, n'est pas forcément utile et est juste là pour nous rappeler des choses à certains moments. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tout au long, cet ange également va connaître un parcours qui va l'amener à se remettre en cause. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça fort des longs-métrages comme ça. C'est vraiment fort. Et c'est fort parce qu'on peut parler du casting secondaire. On peut parler de Ekaterina Samsonov ou de Alessandro Nivola ou de Alex Manette ou de John Dorman. On peut parler de ces acteurs-là. Mais il y a Joaquin Phoenix qui est en tête. Ce prix d'interprétation, il le mérite tellement à 10 000 kilomètres. Il est phénoménal. Il est juste hallucinant du début à la fin du film. Il porte le long-métrage sur ses épaules. Il a une carrure. Il a un charisme. Enfin, c'est un grand acteur. Mais là, il le prouve une nouvelle fois. C'est même un immense acteur. C'est peut-être l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Très clairement. On se souviendra longtemps du Joaquin Phoenix, je pense. Et au final, Beautiful Day, c'est clairement un des plus beaux films et un des plus intenses que j'ai eu cette année. C'est un film qui est violent mais qui l'est de manière juste. C'est un film qui est intense mais qui l'est de manière forte. C'est un film qui est extraordinaire, je trouve, sur beaucoup de points. Et c'est pour ça que je vous conseille très fortement d'aller voir Beautiful Day de Lynn Ramsey. C'est très clairement l'un de ses plus grands films et c'est très clairement l'un des plus beaux films de l'année 2017. Sans le moindre doute. A plus.